Musique Je suis autrice de bande dessinée, j'écris mes propres scénarios et je les dessine, donc je fais surtout des livres en fait. Mais on m'a demandé, Mohamed Beyoud m'a demandé pour le 20e anniversaire du FICAM, il m'a fait l'honneur de me demander d'être la présidente du jury des courts-métrages d'animation. Donc depuis que je suis là, on a visionné un certain nombre de films d'animation, des films d'étudiants et des films pro, et c'était extrêmement intéressant, parce que ce sont des films qui sont très variés. Donc au niveau de la qualité, on a vu de très bons films. On avait trois critères de sélection, c'est toujours un peu difficile de départager des films qui sont extrêmement différents, qui sont quasiment incomparables. On avait trois critères qui étaient l'écriture, ensuite la direction artistique, et enfin la technique d'animation. Et ces trois critères devaient être en cohérence, et évidemment ils devaient être le mieux possible pour que les films soient sélectionnés. Voilà, c'était très intéressant. Longue vie au FICAM, et pour tout ce qui fait de rencontres et de liens, c'est quand même extrêmement important d'avoir un festival de cette ampleur et de cette ambition au Maroc. Bravo ! C'est ma première fois de participer à ce festival, et je trouve ça extraordinaire, ce mélange de professionnels, d'amateurs, de passionnés, de gens qui découvrent, et qui se côtoient, vraiment dans de la bienveillance. Il y a une très belle ambiance ici, il y a de très belles projections aussi. Et en tant que membre du jury, ce que j'ai aimé, c'est de voir une diversité d'approches créatives dans l'animation, tant au niveau de la technique, de l'écriture, que de la direction artistique. On a eu beaucoup de mal à choisir le trio gagnant, parce qu'il y avait vraiment de très très belles choses. Et c'est une expérience que je ne regrette absolument pas, au contraire. Sous-titrage ST' 501